La parole est irréversible, telle est sa fatalité. A la lecture de The Fame Alphabet, écrit par Ben Marcus en 2012, on serait presque tenté de prendre à la lettre la phrase écrite par Roland Barthes à l'orée de son essai intitulé Le brussement de la langue. En effet, dans le roman, la parole s'avère fatale, son adresse meurtrière. Comme l'écrit Barthes, elle ne peut se reprendre et sa profération la destine à une adresse sans retour et sans déprise. Il précise que la parole ne peut que s'augmenter. « Corrigé, c'est bizarrement ajouté », écrit-il. Or, dans le roman de Marcus, la parole n'en finit pas de se soustraire, de s'amenuiser, sous peine d'anéantir les hommes. L'adresse, dont Jean-Jacques Le Cercle rappelle que la dérive métaphorique signale, je cite, « qu'adresser, c'est impulser une force vers un objectif ou une cible par le chemin le plus court, c'est-à-dire le plus droit », l'adresse donc, loin d'induire un acte de subjectivation du destinateur ou du destinataire, aboutit dans le roman de Ben Marcus à l'anéantissement de toute forme d'interlocution. En revanche, elle va effectivement agir comme une force qui prend pour cible celui-là même de qui elle émane ou qui en est le récipiendaire. Ainsi, le roman pourrait se lire comme la quête de la dernière adresse connue. Les personnages adultes sont obligés de fuir, condamnés à une errance sans retour, à partir du moment où la limite de l'adresse verbale est franchie, quand plus aucune interlocution n'est possible sous peine de mort. En effet, The Flame Alphabet présente un monde affligé d'un langage toxique, à l'origine de la déliquescence des corps et le verbe, poison absolu tout autant que nécessaire, indispensable et contre lequel pourtant Samuel, le personnage narrateur, doit se prémunir pour survivre. Seuls les enfants sont immunisés et leur langue, lapidaire, est meurtrière et marque en quelque sorte la limite entre deux mondes, celui du silence et celui des haut-parleurs beuglant des contes de fées dont l'effet répulsif se traduit par une mise à distance des malades de la langue, ces adultes bannis alors même qu'ils prévoyaient d'envoyer les enfants en quarantaine. À cette parole assassine des enfants, à ce silence opaque des adultes, viennent se greffer les voies mystérieuses de la parole divine, ou du moins supposées telles, transmises dans le secret étrange des invisibles cabanes auxquelles seuls les initiés ont accès. Par deux, en secret, pris dans l'interdit de dévoiler les révélations faites dans ces synagogues privées, les élus entendent des sermons diffusés par d'étranges appareils de transmission enfouis sous terre. Technique tout autant faussement mystique que reflet d'un monde dans lequel la machine tente de suppléer les corps impuissants, ces radios, pas plus que les médias officiels, ne peuvent rendre compte de la fin d'un monde dans lequel les individus se consument de l'intérieur. Tout se passe un peu comme si un langage tout aussi impuissant que nocif se substituait des signaux susceptibles de continuer à signifier quand bien même le sens devrait à jamais rester inaccessible. Si les radios des cabanes dans la forêt incarnent le mystère de la langue et la nécessité malgré tout de maintenir une forme de communication, d'autres machines, tout aussi dérisoires les unes que les autres, forment corps avec le corps humain pour prétendre que c'est le mal qui l'anéantit. Le caractère dystopique de ce roman souligne tout autant l'aporie de la machine que celle de la langue, mais il n'en reste pas moins que cela se passe sur le mode d'un texte bavard et d'un agencement machinique qui affirme et démente le pouvoir du verbe et de la technique dans un même geste. Se pose alors la question de l'imaginaire déployé par un texte qui oscille entre paroles muettes, aliénation et flux de transmission. En d'autres termes, comment s'incarne la tension entre la fin du verbe et la nécessité du langage ? L'avènement d'un monde machine aboutit en corollaire à l'événement de l'inhumain ou pour reprendre le terme utilisé par Arnaud, de l'immonde, tout en déployant un imaginaire paradoxal du texte. Dans The Flame Alphabet, tout se passe comme si le monde était une vaste machine victime d'un court circuit qui, tout en enrayant les rouages, affirme le principe machinique qui le régit. Les hommes y sont victimes d'un virus, speech fever, qui se propage et détruit le logiciel et les codes de la langue, effaçant par là toutes les données sensibles permettant de faire sens et de faire corps. En l'absence de la possibilité du langage, ce qui relie l'homme au monde est une interface machinique incarnée en partie par les radios dans la forêt. Alors même que s'écroule le monde, seules restent les machines dont les câblages dessinent en creux un lieu déserté par l'homme, mais dans lequel ces restes techniques perdurent. Le deuxième chapitre du roman s'ouvre sur trois phrases qui forment un bloc installant l'indifférence de la machine à l'égard de ceux qui l'ont créé. The day my wife and I drove away, the electric should have failed, the phone should have died, the water should have thickened in our pipes. À l'impermanence des hommes s'ajoute leur rupture d'avec un monde qui continue de fonctionner sans eux, hors de toute logique phénoménologique. Cette rupture s'incarne ici non tant dans le mouvement imputé aux uns, they drove away, que dans l'écart des formes verbales prétérites d'un côté, auxiliaires de modalités de l'autre, qui signent l'impossible coïncidence de la technique et de l'homme. Ce qui devrait être n'est pas, should have, défaisant par là toute idée de la maîtrise par l'homme d'un environnement superbement dédaigneux de son absence. Ces trois phrases indiquent un monde qui ne fait pas sens, dans la mesure où le téléphone et l'électricité, vecteurs de signaux et d'énergie, forces de transmission, ne communiquent plus rien, ne transmettent plus aucun message. Ainsi, le téléphone est devenu une machine sans voix, dont la fonction n'est plus que celle de la trace d'une langue moribonde, soulignée par un essoufflement et par des structures proches de l'oxymore, lorsque l'air souffle vital est décrété mort. Seul l'objet reste, dans sa matérialité, indice de l'extinction du souffle et de la voix. Ainsi, les machines deviennent-elles leur revers ironique, leur contre-fonction patente, lorsque le téléphone ne conduit que le silence, par exemple, ou quand les haut-parleurs, les bien nommés « speakers » en anglais, se transforment en absorbeurs de paroles chargés de diffuser des sons parasites. On our bookshelves, we had yet to install the speakers that would pump fine washes of hiss into the room, an acoustical barrier that would mostly fail to cloak Esther's language. Les sifflantes, qui contribuent à toucher l'oreille du lecteur de ce bruit blanc omniprésent dans le texte, participent à l'exacerbation de l'ouïe au détriment d'un sens, meaning, qui se dérobe au fil d'une phrase dont les différentes parties signifient plus ce qui n'est pas que ce qui est. Les haut-parleurs ne sont pas encore installés. La modalité à valeur de conditionnel, « word pump » est invalidée par un auxiliaire, « word fail » qui annonce dans le passé du récit, l'échec quasi programmé du dispositif. À travers cette tentative d'échapper aux mots de sa fille, Samuel tente, pour reprendre les mots de Barthes, de, je cite, « dénaturer la langue » jusqu'à former un immense tissu sonore dans lequel l'appareil sémantique se trouverait irréalisé. Mais là où Barthes y voit une utopie, une pure nappe de jouissance, le texte de Marcus congédie tout accès au sens, sauf à considérer avec Barthes encore que ce bruit parasite serait ce non-sens qui ferait entendre au loin un sens désormais libéré de toutes les agressions dont le signe, formé dans la triste et sauvage histoire des hommes et la boîte de Pandore. La boîte de Pandore semble en effet avoir été ouverte dans un roman où les signes et les signaux ont pris l'ascendant sur une langue qui ne fait plus corps. Ce qui reste de ces haut-parleurs est une émission de bruit, ces « fine washes of this », une transmission volontairement brouillée afin de former cette barrière acoustique nécessaire à la survie. Elle semble se faire l'écho dérisoire de ces transmissions dans la forêt assurées par d'étranges machines qui agissent comme des portails d'entrée sur un réseau clandestin dont l'origine et les multiples connexions n'en finissent pas de faire mystère. Ces machines sont avant tout présentées comme des récepteurs reliés entre eux par un système de câbles souterrains destinés à assurer la circulation des sermons du rabbin Burke. La parole sacrée se diffuse donc en différé, en l'absence de celui qui l'énonce, à travers une technologie qui, quoique précisément expliquée au lecteur, n'en reste pas moins obscure. The technology at the hut was a glow bug set up. The hut covered a hole and the hole was stuffed with wire. From our own hole came bright orange ropes of cabling, the whole mess reeking of sewage, of something dead beneath the earth. The wiring was grappled to the listener and the listener, called the Moses Mouth by Bowman, even while we were instructed to never refer to it, was draped over the radio module. I'm understanding the complexity of this, but on a good day, it just worked. Ce n'est pas tant le dispositif lui-même qui est obscur que la dimension symbolique qui lui est conférée. Si l'on reconnaît assez facilement le principe d'une radio d'avant la miniaturisation des composants ou plus encore les réseaux filaires des télécommunications d'avant l'ère satellitaire, si l'on entend bien qu'il faille un récepteur, un transistor pour que l'appareil fonctionne, la nature de ce transistor est pour le moins intrigante. La voix qui est censée porter la transcendance provient des tréfonds de la terre, s'ancre dans une matière organique qui évoque la putréfaction des corps, mais l'en parla une matérialité technique et des sens éprouvés par une abjection indéfinissable something dead beneath the earth. L'écoute elle-même est différée, confiée à un listener dont la fonction, et nous dit le texte, de convertir le signal envoyé de Buffalo, Chicago, Albany en une langue déchiffrable, c'est-à-dire susceptibles de décoder un langage, non encore parole, d'extraire le message des signaux émis sur la fréquence du rabbin. Antenne prophétique, il est appelé Moses' mouth, elle s'apparente aussi à un logiciel ou un algorithme nécessaire au décryptage de messages dont l'adresse, là encore, reste incertaine. car au secret qui entoure le listener s'articule le secret des messages. Tout d'abord, ils doivent se recueillir hors de toute communauté, selon les rites prescrits par le rabbin Bowman. The rules of the hut were few, but they were final. Claire and I were only to go together. We could neither of us attend the synagogue alone. The experience could not be rendered in speech, you could not repeat what you heard or even that you heard anything. Bowman was firm on this, said our access would be revoked if we were breached. En d'autres termes, le silence qui entoure l'écoute agit comme un mot de passe paradoxal sans lequel l'accès serait refusé. Ensuite, ces messages sont décrits comme des suites de signaux dont la cohérence tant sémantique que sonore est démentie. Transmissions flowed into the hut on Thursdays, usually at noon. Sometimes, no messages came or they arrived in broken notes from the radio and we suffered through services in languages too foreign to know. Sometimes, it was not word that we received at the hut but a hissing silence, months of it, even as we waited for guidance, freezing in the hut under a pile of rotten blankets, groping beneath each other's clothes to dispatch little moments of pleasure. C'est bien la dynamique de la transmission qui prévaut ici, un flux ou des signaux, un brouillage qui forme écran à toute compréhension. Ce qui se noue ici ce n'est pas seulement une transmission rendue inaudible à force d'être brouillée mais la transformation même des corps en émetteurs susceptibles de propager des ondes, de dépêcher, dispatch, des impulsions électriques, ces little moments of pleasure qui sont rares dans le texte. Ces corps émetteurs incarnés ici par Claire et Samuel font pendant au corps organique du listener, corps érotique qui demande la caresse et la pénétration pour fonctionner normalement. Les scènes la connotation sexuelle se multiplient lorsqu'il s'agit de provoquer la trance du listener, un peu comme si la machine devait s'augmenter du corps humain pour fonctionner et émettre ses faibles signaux, un peu comme si seuls les sens pouvaient fournir un accès à ce qui reste du sens ou du moins de sa manifestation dans les serments et sifflements des rabbins. Sometimes when Thomson spoke, I had to touch the wet belly of the listener to ground the signal. Otherwise, it shorted, fell mute. I used the back of my hand against the listener's cool, slick exterior, pushed up into the softness until I felt resistance as if deep inside the listener, if you gouged enough jelly from it, was a long, flat bone. Je laisse votre imaginaire faire le reste. La machine, le vecteur de transmission se fait corps, alors même que les corps humains sont partout présentés comme mécaniques. Claire apparaît ainsi comme une marionnette, un automate cassé à qui sa jaunisse donne l'aspect d'une poupée de cire qui se laisse manipuler par Samuel. I gave her the sippy cup of juice and forced her hand around a piece of bread. She did not fight my attentions. De même, les excursions dans la cabane sont effectuées de manière mécanique. Our weekly trips to the synagogue were robotic. Tandis que la langue est transmuée en silence, les corps humains deviennent alors des composantes électroniques, conducteurs non plus de désirs, mais de signaux, connectés à la machine. Dans un mouvement d'inversion, c'est le corps humain qui vient augmenter la mécanique monstrueuse sur laquelle il se branche. Samuel se transforme alors en fil conducteur, non seulement du récit, mais surtout de la cabane disproportionnée qu'il découvre à Frosheim, le laboratoire dans lequel il s'est réfugié après avoir fui son environnement familier. Sous un faux plafond, inversion là encore, en objectif c'était sous terre, il découvre un câble orange qu'il insère dans sa bouche, se transformant ainsi en antenne qui va réactiver la parole sacrée. L'obscurité soulignée par trois fois marque la perte du rapport du corps au monde. Le corps n'est plus qu'un élément de la machine. Il s'efface, comme le suggère la tonalité passive de ces phrases qui ôte à Samuel toute subjectivité. Le personnage comprend alors qu'il est un élément dans une machine qui le dépasse. We need to get you connected in here. We deal above, figure du savant fou qui semble rêver d'une transition transhumaniste, de l'absorption de l'homme dans cet oxymore qu'il désigne comme a human machine the size of the world. Le monde est machine, la machine absorbe et contient le monde, le corps se fait prothèse, augmentant ainsi une machine affolée par une langue décrétée impure et tout simplement cassée. Le langage en effet fait défaut et cela ne marche le langage fait défaut il ne marche pas dépouillant l'humain de ce qui précisément le définit comme humain. Pour se dire homme, il faut à l'homme un langage écrit Barthes. Or c'est bien ce qui manque aux adultes dans le roman de Ben Marcus ce qui les transforme en équivalent de ce qu'Agan Ben citant Améry nomme les musulmans. Je vous le cite en anglais parce que je l'ai dit en anglais. An indefinite being in whom not only humanity and non-humanity but also vegetative existence and relation physiology and ethics medicine and politics and life and death continuously pass through each other. La distinction entre l'humain et l'inhumain s'estompe l'un se confondant dans l'autre. L'interdit de la langue c'est-à-dire la nécessité impensable de ne rien dire et ne rien entendre crée des spectres réduits d'abord à un langage purement corporel et sans adresse. Le corps et l'humain se dérobent s'estompent comme effaçant les contours de l'humanité portant le monde à la limite de la folie. Ce qui est en jeu ici est la notion même de limite limite entre la vie et la mort l'humain et le non-humain. Les personnages qui hantent ce récit ne sont plus que des enveloppes vidées de substances tous semblables dans leur indéfinition. Dès le début du récit Claire est présentée comme une créature dont les contours ne permettent plus de distinguer les traits. Once, just days before we left, when she was eating candy with a corpse-like lethargy, her hand a cold blue paw tucking sweets beneath her hospital mask, I showed Claire the timeline I thought we should follow and she held the paper away as if it were an old diaper heaving an ugly laugh. Tout concourt ici à décrire une figure monstrueuse hybride entre deux effrayants que ne parvient pas à atténuer son nom posé au milieu de la phrase comme pour accentuer le trou laissé par ce nom. Les bonbons et l'image de la couche contribuent à suggérer une régression vers l'infance le moment avant la langue qui n'a rien ici de prélapsère mais s'apparente bien plus à des borborygmes venus des tréfonds d'un corps dont le souffle s'exhale en un rire hideux. Ni vivante ni morte comme le souligne la structure comparative corpse-like dans laquelle le trait d'union indique la limite ténue entre la vie et la mort qui se fondent pass through each other dirait Agamben elle fait penser à une de ces héroïnes de peau dont la main glacée évoque l'incarcération vivante dans la tombe. Il n'est peut-être pas tout à fait anodin que cette main soit désignée comme une patte la quasi-homophonie est un peu troublante faisant de clair une chimère un être irréel dont la bouche l'organe du souffle et de la parole est couverte d'un masque qui en transforme radicalement la nature. La langue ne passe plus ne s'accomplit plus dans une parole qui la rattacherait à l'humain mais ce vide de substance se creuse comme l'indique le texte plus avant You actually wrote this down she finally said her voice hollowed out through the mask. Les avatars silencieux de Claire peuple Forsythe à l'image de celle que Samuel se sent encore le besoin de nommer Martha sa partenaire sexuelle indifférenciée des autres partenaires potentiels available at the coffee station Sometimes it wasn't Martha whose shoulder I tapped at the coffee station and I had to make do Sometimes it was Emily or Andrea or Linda I tapped and off I went with them and once it was Tim I didn't care Bref Zezette épouse X d'une certaine façon temporairement et non sécriptée comprendra qui veut J'ai réussi mon challenge Cette indifférence cette interchangeabilité signe la disparition de toute forme de subjectivité et efface des visages vecteurs d'expression on en a parlé tout à l'heure avec Lévinas c'est vecteur d'attribution aussi peut-être Il n'est pas fortuit que le choix du partenaire se fasse de dos par une tape sur l'épaule dans une quête mécanique de la jouissance elle-même anéantie dans l'acte sexuel In bed Marta and I were each impassive and facially bland in the extreme as if we were competing with each other in the washing of windows It took effort to control one's face so totally while fucking to disable one's gestures and reactions and it was not long before I was put in mind of the dead just dead people people who had died but who somehow managed to start fucking each other not because they still lived but because this is what the dead did this is what it was like with Marta she had died and then I had died and then the two of us in our dead world had found a way to join parts a grim and dutiful task a collaboration of the dead on becoming slightly more dead with each other this to be achieved only by deadly fucking until we turn blue and gasp with exhaustion careful not to look at each other's dead faces this paragraph function a bit in the way of a disk rayed empieche toute adresse toute interpellation comme on pourrait en attendre de la rencontre il définit pardon il définit bien plus l'irruption scandaleuse du muscle man le seuil et le point de passage entre l'humain et le non-humain pour reprendre les mots d'Agamber l'accouplement décrit comme deadly fucking est éloigné de tout plaisir et de toute visée reproductive si ce n'est la reproduction de la stase le suspens d'un purgatoire qui déconnecte corps, émotions et monde disable one's gestures and reactions alors même que les corps se branchent l'un à l'autre la petite mort on peut appeler ça comme ça we turn blue and gasped at each other accomplit et rejoue la mort des corps et des âmes mais aussi la mort du monde comme l'atteste la répétition partout dans le roman des termes fuck et fucking utilisés presque indifféremment dans leur acception la plus violemment physique et la plus désespérément métaphorique après tout c'est bien un monde foutu fucked up qui s'offre au lecteur ces corps errants désarimés offrent en effet la vision d'un monde qui ne parvient plus faute de langue et de transcendance qu'à reproduire la mort l'effacement de la langue induit l'effacement des corps et des formes incarnés dans la base de Forsyth dans laquelle les corps réifiés ne sont plus que des objets d'expérimentation susceptibles de permettre le retour d'une langue qui ne serait plus simplement un code silencieux et incompréhensible les sujets c'est comme ça qu'ils sont appelés de Forsyth sont ainsi classés et soumis à des expériences qui en font des martyrs au service de la cause ambiguë et nauséabonde de l'above dont le patronyme évoque par contamination sonore un rêve de transcendance de maîtrise et de contrôle du monde above le retour d'une métaphysique qui s'accomplirait par la transcription d'un code inaudible en parole divine le retour à une langue originelle dépouillée de ses impuretés branchés connectés piqués les corps martyres sont les cobayes des expériences menées sur la toxicité de la langue par des chercheurs comme Samuel que les tests aboutissent à l'agonie à une exaspération ultime de l'agonie inhérente à tout langage la langue est maintes fois dite être une arme dans le roman dans le sens le plus littéral du terme que cela aboutisse à l'insupportable torture subie par des presque corps ne fait qu'exacerber les images qui en filigrane dessinent les contours d'un univers concentrationnaire de même que les bûches chargées d'emmener les enfants vers un lieu de quarantaine inconnu et sans retour éveillent les images des trains de la mort de même l'arrivée dans le corps et l'aspect disposable de ses corps dans le camp et l'aspect disposable de ses corps ne peut qu'évoquer le sort réservé aux déportés ainsi Samuel imagine l'arrivée de sa femme I thought of Claire covering herself with a robe they dispensed to the subjects moving into the final processing line waiting with the others sous le regard pervers d'un leboeuf qui affirme au mari que sa femme ne mourra qu'après avoir été exposée au langage radioactif objet sur une ligne de production ou victime d'une solution finale Claire est l'indice de l'extinction de l'humain de, je cite Arnaud Regnaud l'événement d'un indicible qui signe l'im-monde en deux mots le rapport de la langue au monde ou peut-être plutôt à ce qui lui échappe suite à la déchéance du verbe on comprend mieux alors l'obstination folle de Samuel a tenté de créer un code inoffensif en disséquant le corps mort du langage I tweezed letters from words obliterated vowels used only vowels repurposed a single vowel O to stand in for all of them lui comme le lecteur d'ailleurs fait ce que Rancière nomme une expérience radicale du langage vouée à la production d'un silence il s'agit d'une expérience à la limite qui souligne l'impossibilité de se passer de la langue dont Samuel lui-même alors qu'il s'est enfui du centre par un réseau de tunnels souterrains et qu'il vit reclus dans la forêt doit s'administrer une dose quasi quotidienne car à défaut d'avoir inventé le code d'une nouvelle langue à défaut de savoir parler la langue des anges ou celle des oiseaux il a découvert comment fabriquer le sérum qu'il immunise temporairement ogre d'un temps dystopique il attire à lui les petits enfants et prélève en eux le souffle vital émis par l'hyperventilation qu'il provoque en les effrayant par des histoires qu'il tête au lecteur mais qui suscite la terreur chez les enfants alors qu'il proclame dans le roman qu'il n'aime pas les histoires sa survie dépend de sa capacité à en inventer à devenir un conteur qui puise dans l'imaginaire collectif les contes de fées là aussi la machine textuelle est affolée et pose de nouveau la question de l'adresse d'une voix narrative problématique et dont émane un texte très bavard alors même que la langue est réputée morte tandis que vers la fin du roman Samuel proclame I heard nothing and said nothing read and wrote nothing fort que le Jean parle à toutes les fonctions et manifestations de la langue son récit se déploie et il apostrophe le lecteur son semblable son frère when I picture you examining this account dangling each decaying page aloft with the tweezers I wonder if you're alone I will be dead by the time you read this you are monstrous and unreal to me now it is important that you know that regard médusant du narrateur sur le lecteur mais aussi texte qui s'annonce en fin de course comme un témoignage une voix qui émerge d'un passé aussi irréel que l'est le lecteur d'une histoire aussi monstrueuse que les cauchemars des contes de fées l'imaginaire qui se fait jour ici s'oppose à la voix tonitruante sans origine et sans adresse des rabbins celle qui ne révèle rien qui n'est sans doute même qu'une imposture un leurre il s'affirme dans une écriture qui couvre les pages du roman une écriture dans laquelle le texte se substitue au verbe un texte sans inscription du père dirait Barthes c'est à dire un texte sans autorité propre qui s'étale à la surface et parle depuis le pays des morts dans un retournement fécond qui s'apparenterait presque à un canular tant il joue des codes de lecture alors même que le signifié n'est plus les réseaux souterrains parcourent le texte images peut-être des machines en réseau dont les hommes sont les supraconducteurs dans le roman mais le réseau est avant tout intertextuel alors même jusqu'à l'autocitation lorsqu'à la page 171 est reproduite verbatine la couverture de l'ouvrage de Marcus intitulé The Age of Wire and String le foisonnement intertextuel est à la fois explicite et souterrain explicite il est lorsque sont convoqués pêle-mêle les fables d'Esobre les écrits de Thoreau Montaigne ou Blake même et surtout quand les citations et pensées qui leur sont attribuées sont fausses et tronquées implicite il est surtout dans le paradoxe qui fait de ce roman de l'extinction du verbe et de la pensée un texte loquace qui emprunte à des registres aussi distincts que la langue mystique les romans de la quête les Robinsonades peut-être peut-on alors proposer une lecture diffractée de la lettre que Samuel ses vertus a créées comme l'écrit Arnaud Regnaud le non-alphabet auquel travaille Samuel s'apparente à un lieu sans lieu à la matérialité d'autant plus paradoxale qu'il serait capable d'accueillir toute signification sans en porter aucune en propre la fin des temps est arrivée malgré ou en raison du mépris affiché tant par Samuel que par les boves pour le mythe de la tour de Babel on peut peut-être rapprocher cette lettre ce lieu sans lieu de la bibliothèque de Babel borgésienne désignée comme l'univers variation quasi infinie sur les combinaisons possibles des lettres de l'alphabet qui renfermera peut-être de façon improbable et impossible le livre de sable elle serait susceptible de contenir en elle l'univers et de proposer le renouvellement infini du sens dans un monde qui n'en a plus à la fin de The Flame Alphabet à défaut de pouvoir déchiffrer le monde Samuel défriche la clairière autour de sa cabane Robinson sans espoir de retour incarnation improbable des pionniers à la conquête d'un territoire pas si vierge que ça si ce geste évoque une impossible remontée aux origines il convoque aussi un imaginaire collectif qui interroge l'Amérique mais aussi le rapport entre monde et langue texte et monde tout ce qui reste sont ces swashes of sound hisses whose meaning were clear to me and needed no decoding into language mais cette langue au delà de l'interprétation nous dit le texte expérimentation radicale de la perte du langage est aussi ce qui en renouvelle les formes avènons un texte qui résiste et se déploie dans toute sa somptuosité sans que jamais un signe s'en détache un peu comme un hymne monde pardon qui jouerait malgré tout la partition du bris mandal il reconnaissait comme un impacte on on